C'est une initiative des Directions Régionales de l'Information et de la Communication et la Direction Générale de la Radio Rurale de Guinée. Vous savez que depuis l'instauration de cette journée, en 2012, l'adoption de la Journée Mondiale de la Radio, en 2012 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, la Guinée n'a pas encore officiellement célébré cette journée, en tout cas à travers le ministère de l'Information et de la Communication. Donc cette année, nous avons jugé nécessaire de célébrer quand même la radio, parce que la radio, c'est un outil vraiment important pour la vie de la nation. Vous parlez de cette commande à la radio rurale dans les nouvelles conditions ? Oui, en fait, la radio rurale de la Baie, c'est la première radio rurale à émettre en région. Et donc, nous célébrons cette année la Journée Mondiale de la Radio, en hommage à la radio rurale de la Baie, qui a été vraiment une radio qui a connu des heures de gloire, qui a vraiment joué un rôle important dans le maintien de la paix, au niveau de la région de la Baie, également dans la création des liens de solidarité et d'amitié entre les communautés qui sont au niveau des régions. Qu'est-ce qui est prévu au programme pour la journée du 25 ? La première activité, c'est une activité d'exposition qui est ouverte aux radios publiques et privées des régions de Mamou et de la Baie. Et ça, c'est la première activité. La deuxième activité, c'est une activité de concours. On a prévu trois concours. Un concours de reportage ouvert à toutes les radios publiques et privées de la Guinée. Un concours de reportage sur le thème Radio-Épais, parce que c'est le thème choisi cette année par l'UNESCO. Et donc, un reportage qui sera fait en langue. On a ciblé six langues. Le Kissi, le Thomas, le Pellet, le Poulard, le Sousou et le Maninka. Après ce concours de reportage, il y a également un concours de poésie qui est ouvert à dix écoles de la commune urbaine de la Baie. C'est-à-dire des écoles publiques et privées. Et là aussi, on a prévu trois lauréats. Le troisième concours, c'est un concours de création d'œuvres d'art en lien avec la radio. Ça, c'est ouvert aux artisans de la région de Mamou et celle de la Baie. La troisième principale activité, ce sont des conférences qu'on a prévues. Ce sont trois conférences. La première thématique sera sur radio et paix en période de transition. La deuxième conférence sera sur l'historique de la radio rurale de la Baie. La troisième conférence sera l'avenir des radios rurales face à l'avènement du numérique. Donc, ce sont les trois principales activités qu'on a prévues. En fait, on a ouvert une liste au gouvernement, on a communiqué là-dessus. Et donc, les écoles qui sont intéressées viennent s'inscrire au niveau du gouverneurat. Autre précision, les concours sont ouverts du 6 février au 15 février, c'est-à-dire le mercredi prochain. Donc, les productions doivent être acheminées, soit au niveau du gouverneurat, Mamou et la Baie pour les artisans. Les écoles, c'est au niveau du gouverneurat de la Baie. Et maintenant, pour ce qui est des reportages, il y a des adresses. On a mis trois adresses mail dans le règlement du concours qui est déjà publié par certains sites internet et également par le ministère. Et donc, c'est sur ces trois adresses que les productions vont être envoyées. Donc, elle va également attacher la production, c'est-à-dire le reportage. Ça, c'est du 6 jusqu'au 15 février à minuit, je crois, pour les reportages. Maintenant, pour ce qui est des écoles et des artisans, c'est jusqu'au mercredi, 15 à 17 heures. En termes d'appui financier, quels sont les accompagnements qui peuvent faire plus de 50 ans ? Oui, effectivement, ça demande de moins. Nous sommes en train de négocier avec les partenaires. Il y en a qui ont promis et il y en a avec lesquels on continue quand même de négocier. Voilà. En termes d'organisation, quelles sont les dernières délégations attendues à la baie ? Bon, nous attendons une forte délégation du ministère qui sera conduite soit par madame la ministre, à défaut par le secrétaire général du ministère. Donc, une délégation du ministère viendra dans les conditions normales, elle viendra. Et donc, les différents directeurs régionaux de l'information et de la communication, des autres régions naturelles, c'est-à-dire Kindia, Kankan et Zerukoré, ils seront tous là, Inch'Allah. Plus maintenant, les délégations qui viendront de Mamou, les artisans, les autorités et les radios des régions de Mamou qui viendront s'associer à ceux de la baie. Vous avez parlé de la radio rurale, vous l'organisez d'ailleurs un bon rapport avec la direction de la radio rurale. Est-ce que les chefs des stations des autres radios rurales et d'autres régions participeront ? Bon, les chefs des stations des radios rurales de la Moyenne-Guinée seront tous là, Inch'Allah, dans les conditions normales. Quels sont les difficultés que vous avez à faire ? Bon, on ne se plaît pas trop, il y a toujours des difficultés quand on prépare une activité aussi grandiose que ça. Mais quand on a déjà l'appui des médias, ça c'est déjà beaucoup, je profite tout de même de l'occasion pour remercier tous les responsables des médias, qu'ils soient publics ou privés, qui sont en train de se donner et de travailler sur l'événement. Il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui sont dans l'ombre, qui sont en train de travailler sur les préparatifs de l'événement. Donc nous leur disons un grand merci. Pour le moment, il y a des difficultés dans peut-être la mobilisation des fonds. Sinon, ça va à l'âme de l'église. Vous avez un message à la frontière ? Bon, le message qu'on va confier, c'est de dire à tout le monde de venir vraiment assister à cette première grandiose célébration de la journée mondiale.